What's up le motrice aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et aujourd'hui on va donc parler à propos et bien encore de ce fameux DLC braquage sachant que normalement d'ici quelques jours on devrait on va dire avoir peut-être des petites informations à propos d'un autre DLC qui va être le DLC de la Saint Valentin une sorte de petite mage qui devrait faire on va dire assez plaisir et puis quelques semaines après soit je crois que c'est comme ça de tête c'est le 24h février ou un truc comme ça normalement on devrait retrouver en fait ce fameux DLC braquage qui est prévu d'ailleurs depuis beaucoup beaucoup de temps en espérant bah que il n'y a pas trop de décalage et tout encore ça je ne l'espère pas et je vous ai montré donc l'autre jour avec on va dire bah des codes sources qui ont été donnés enfin des codes sources pas vraiment en fait on a l'impression que la personne elle a un peu plus enfin on dirait qu'il est rentré vraiment enfin il a dit qu'il est rentré en fait dans le sort de des serveurs de Rockstar depuis la Playstation donc il a dit exactement à 18h35 le mardi 3 février il a délivré vraiment une tonne de codes sources qu'il a donné et qui après des gens ont essayé de traduire et tout et donc ici on va en parler je vais vous mettre donc ce fameux screen sur l'écran un autre screen avec d'autres choses qui va aussi redire attention à un certain moment j'en ai parlé hier avec la possibilité bah de d'activer ou de désactiver un tutoriel parce qu'apparemment dans ce DLC braquage il y aura la possibilité d'avoir un tutoriel un mode tuto qui va vous expliquer alors pourquoi pour les gens qui ne comprennent pas trop mais à quoi ça va servir il y en a qui vont dire c'est pas con enfin dans le sens où on n'est pas des indébéciles il suffit tout simplement de rentrer dans un endroit par effraction et tout et puis après de tirer partout en fait pas vraiment parce que il y a vraiment c'est à dire quelque part dedans dans ce DLC là normalement il va vraiment avoir beaucoup d'intelligence c'est à dire il va falloir choisir son équipe avec qui travailler donc vous allez payer des personnes donc à la fin lorsque le braquage sera terminé on va dire de la meilleure façon possible il va falloir payer donc des personnes vous aurez la possibilité de payer des personnes normalement qui auront un certain nombre d'expériences c'est à dire que si vous payez beaucoup la personne si voilà vous allez prendre des gens pas chers et bien ce seront des gens qui ne seront pas forcément très efficaces et qui risquent de mettre en faillite un peu finalement votre mission donc va falloir vraiment interagir là dedans choisir comment vous allez différentes possibilités de de faire pour faire les braquages et tout et ça reste d'être assez intéressant on va commencer avec la première ligne du code source qui est marqué mpvmc on off c'est vrai que ça peut paraître assez étrange alors en fait vmc ça veut tout simplement dire vidéo média content en gros ça sera la possibilité d'activer ou de désactiver le vidéo média content pour l'instant c'est tout ce qu'on a dans cette première ligne je vais juste vous donner une sorte de traduction un peu de ces codes là après ça ça reste à voir après la deuxième ligne c'est marqué auto safe période hide safe icône période donc value 20 je crois comme ça là j'avais à lire environ 20 le chiffre 20 donc en gros ça sera une mise à jour de votre profil rockstar games et la possibilité d'enregistrer directement enfin automatiquement donc il y aura une sorte de petit enregistrement automatique qui se produira après avec la troisième ligne donc c'est assez haïste planning station enable donc en gros ça veut tout simplement dire la possibilité de tout choisir c'est ce que j'ai marqué moi en fait parce que j'ai essayé de faire un peu une sorte de traduction donc en gros c'est ce que je vous ai dit juste avant en fait c'est la possibilité par exemple de de choisir votre propre groupe pour qui vont faire le mode braquage la possibilité aussi par exemple de choisir vos propres véhicules parce qu'il va falloir s'acheter aussi du matos de certains trucs comme ça d'ailleurs un moment dans le trailer on peut voir la vision nocturne peut-être pouvoir aussi s'acheter cette fameuse vision nocturne après donc la prochaine ligne donc c'est heist launch tutorial enable donc ça c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo donc la possibilité mais ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo d'activer ou de désactiver le mode tutoriel après donc on se retrouve dans heist contact gf fille donc c'est comme je vous ai dit en fait c'est va falloir contacter jeff et puis comme ça lui il est enfin vous va falloir le payer en gros et puis lui en gros il va venir et tout et c'est là où vous allez voir le tâche beau dans votre appartement parce que tout va se dérouler dans votre appartement vous aurez la possibilité de d'élaborer un peu votre planning pour pour faire ce sort de braquage après on retrouve le mp save bla 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 en fait c'est une forme de sauvegarde pour next gen et spécialement pour next gen mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations à propos de ça donc c'est assez étrange donc c'est à dire que sur next gen on aura peut-être un peu plus de choses disponibles que sur les anciennes générations de consoles et puis on va terminer avec cette dernière ligne donc le sc imp creator misc en fait apparemment s'il sera possible d'activer ou de désactiver tout contenu créateur depuis la 1.07 et ça a été précisé attention de la ps3 peut-être que lui l'a précisé parce que vu qu'il est rentré dans on va dire dans les données et tout de le depuis la ps3 bon bah peut-être qu'il a cité de la ps3 mais ça peut être aussi peut-être sur les autres consoles voilà donc c'est à peu près tout toutes les informations donc sur cette image là je sais pas du tout s'il ya encore d'autres informations qui vont venir moi j'aimerais bien qu'on parle en fait j'aimerais inviter un ami à moi un collègue youtubeur aussi qui fait des vidéos sur gta 5 sur et bien attention sur ce fameux nouveau dlc normalement sur la saint valentin et c'est vrai que ça j'aimerais bien le faire ça me ferait vraiment plaisir de faire une petite vidéo pour en parler à peu près et puis voilà merci pour tous les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir avec ma main super cassée non elle est pas cassée mais bon c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de problèmes merci de me suivre aussi sur ma page sur le personnel ça me fait extrêmement plaisir parce que des fois je pose des trucs qui risquent de vous plaire et puis de mettre un commentaire parce que j'essaie de répondre à tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir voilà si vous avez des infos aussi ou des trucs comme ça des ligues de code source ou des trucs comme ça n'hésitez pas à m'envoyer sur mon mail cristo du 69 arroba gmail.com peace out